Notre invitée ce matin, Denise Grélard-Nédelègue, vous êtes conseillère départementale, vice-présidente du département et coprésidente du Capri, le centre d'action et de prévention contre la radicalisation des individus. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. L'association, donc le Capri, elle a été créée il y a cinq ans, notamment sous l'impulsion de la mairie de Bordeaux et de plusieurs autres institutions. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer son but et son fonctionnement aujourd'hui ? Alors le Capri est une association effectivement laïque et apolitique qui accueille les familles des individus en voie de radicalisation et éventuellement ces personnes aussi pour les accompagner, pour leur permettre de réfléchir et de se réinsérer dans une société plus apaisée. Alors concrètement, justement, comment ça marche ? On a du mal à imaginer comment on peut prendre en charge quelqu'un qui aujourd'hui serait radicalisé. Qui sont les personnes qui vont s'occuper de recevoir les familles, les jeunes en question ? Alors le Capri a donc une équipe de salariés, une coordinatrice, une psychologue, un éducateur et une personne qui est spécialisée sur les réseaux en particulier et l'analyse et la production de vidéos. Est-ce que vous travaillez avec les instances religieuses, par exemple avec la mosquée de Bordeaux ? Alors nous travaillons, quand cela est nécessaire, avec des religieux. Il faut savoir que dans notre conseil d'administration, la Fédération des musulmans de Gironde est représentée, tout comme l'hôpital Charles Perrin et les différentes institutions. Aujourd'hui, quel est le bilan après cinq ans d'existence ? Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des jeunes ou des personnes qui étaient radicalisées, qui sont sorties, si je puis dire, de cette mouvance ? Est-ce que vous avez réussi à prendre en charge des familles ? Comment ça s'est passé ? Alors en fait, les familles nous contactent généralement parce qu'elles sont inquiètes, soit parce qu'elles ont quelqu'un de leur propre famille ou de leur entourage qui montrent des signes de radicalisation ou qui est partie sur site en particulier. Elles s'adressent à nous parce qu'elles ont besoin de comprendre. Et notre première démarche, c'est de les accompagner dans la compréhension de ce qui peut les sidérer ou les mettre à mal. Lorsqu'il s'agit d'un jeune dont la famille nous a contactés, nous essayons ensuite d'accompagner ce jeune avec la famille. Aujourd'hui, ce sont combien de familles qui ont été prises en charge ? Depuis cinq ans, c'est à peu près 200 familles qui ont été prises en charge, dont 100 directement avec un accompagnement. Au moment de la création de l'association, Paris connaissait les pires attentats de son histoire avec les tueries du 13 novembre. Quelques mois avant, il y avait eu l'attaque à Charlie Hebdo. Cinq ans plus tard, on le voit, le terrorisme islamiste frappe toujours. On l'a vu il y a quelques jours avec ce drame, cette décapitation d'un professeur en pleine rue. Quelle a été vous, en tant qu'élu, en tant que coprésident du Capri, votre réaction quand vous avez appris la nouvelle ? Une stupéfaction. Je crois qu'un événement pareil, à la fois par cet acte de barbarie, mais aussi le symbole qu'il représente, puisque c'était un professeur, un enseignant, nous a, comme tout le monde, profondément choqués et à renforcer notre détermination, en tout cas, à promouvoir les valeurs de la République et la laïcité. Justement, au lancement du Capri, il y a cinq ans, Tarek Oubrou, qui est donc le grand imam de Bordeaux, a déclaré que c'est en renforçant les valeurs de la République que l'on vaincra le radicalisme et non l'inverse. Aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'il faut développer des structures comme le Capri ? On a l'impression que cette phrase, il aurait pu la prononcer il y a deux semaines, Tarek Oubrou. Est-ce qu'elle est encore plus d'actualité qu'il y a cinq ans ? Est-ce qu'il faut développer ce genre de structure en France ? Alors, je ne sais pas s'il faut développer ce genre de structure, mais en tous les cas, il faut lui donner les moyens d'être actif. Nous travaillons beaucoup sur la prévention primaire, aussi auprès des jeunes, pour éviter justement ces phénomènes de radicalité ou d'extrémisme et pour promouvoir les valeurs de la République. Nous avons d'ailleurs répondu à un appel d'offre de la Caisse d'allocations familiales sur ce sujet, ainsi qu'un appel d'offre de l'ARS pour aussi accompagner et former les professionnels. Pour vous, pour répondre à l'islamisme, le gouvernement, il devrait mettre des moyens, justement, plus dans la prévention. Pour vous, c'est ce qui est essentiel aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est essentiel. Il faut vraiment travailler auprès de la jeunesse et accompagner les professionnels qui manquent aussi d'outils. Quelle est la suite pour le Capri ? Est-ce que vous avez des pistes d'amélioration, de développement pour les années à venir ? Vous allez continuer à fonctionner ainsi ? Alors, tout à fait. Nous avons plusieurs pistes d'accompagnement, pardon, de développement. La formation des professionnels, je viens de le dire. La création d'une sorte de boîte à outils. Et puis, nous avons, avec d'autres structures internationales, participé à un projet européen de création de vidéos pour expliciter, et en tous les cas montrer, comment on peut déconstruire ce que l'on trouve sur les réseaux sociaux. On sait que les jeunes fréquentent énormément ces réseaux. Et dans le confinement récent, on a vu particulièrement beaucoup de jeunes accros à ce type de vidéos. Merci beaucoup, Denise Grélar-Nédéliac. On rappelle donc que vous êtes vice-présidente du UD Département et coprésidente du Capri, le centre d'action et de prévention contre la radicalisation des individus, qui existe donc depuis cinq ans à Bordeaux. Merci. Je vous remercie. Je vous rappelle qu'il y a un numéro vert que les familles peuvent appeler. On peut le rappeler tout à fait qu'il se trouve sur le site internet du Capri. Merci à vous d'être venus. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada